et salut tout le monde c'est CZ alors écoutez on se trouve pour le nouvel épisode 2 encore un nouvel épisode d'historien donc cette fois en fait c'est l'épisode 2 et on va apprendre à faire deux trois blocs en vrac c'est bien on va apprendre à faire des on va apprendre je vais montrer ma technique pour mettre en transparence des blocs par exemple vitres feuilles comment on excusez moi j'ai un blanc là comment on fait donc des textures plates et comment à des blocs pleins et aussi comment on fait des blocs plus petits donc ma méthode on va commencer par la transparence très simple on crée une nouvelle texture on enlève la specularité couleur chargez une image on va prendre terrain hop mip 100 le déclage du flou 0 on va aller dans alpha charger une image terrain non mip 100 prémultiplié image 12 et transition 12 on écoche et la couleur on passe du blanc à un vert du vert total alors pourquoi pourquoi est-ce que j'ai fait ça pourquoi est-ce que j'ai mis du vert qu'est-ce que j'ai besoin de faire à l'instant alors en fait très simple le terrain donc de minecraft qu'on trouve il est en point png et il a deux en fait il ya des zones qui sont en transparence donc ça vous l'avez vous le savez sûrement le problème c'est qu'en fait c'est une maquette et la transparence il va la convertir de cette façon en blanc et le problème c'est qu'en fait certains blocs comme par exemple le gâteau le les bûches blanche et la neige sont blanc donc en fait quand on va la couleur en fait couleur que j'ai changé qui était blanche j'ai mis en vert en fait c'est la couleur qui va être choisi et qui va mettre qui va être mise en transparence et donc si la transparence est blanche on va prendre donc du blanc mais ça va mettre en transparence donc les par les blocs que j'ai cité tout à l'heure c'est assez problématique quand quand on crée soi même sa map parce que bon quand on exporte une map c'est 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 quand on exporte la map bon c'est pas encore très très grave vu que on mine west par exemple une créé automatiquement une texture à une créé automatiquement une texture avec l'alpha mais quand on crée manuellement donc c'est assez embêtant donc en fait donc je mettrais sûrement peut-être monter un bon png en téléchargement enfin à condition que je le mettrais à jour là parce qu'il faudrait que je mettais à jour régulièrement par contre c'est embêtant donc 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 et puis en fait simplement voilà donc maintenant on a notre transparence donc pour faire le test je me suis fail pour faire le test eh bien t'as xyz 64 on va pas mettre de segment juste pour ça longueur x y hop moins bah 1000 la feuille donc moins 100 200 300 100 200 300 400 donc moins 300 en y et moins 400 je fais là en x et quand fait rendu alors on va faire un zoom quand fait rendu vous voyez bien qu'il ya de la transparence sur les feuilles donc bon ça marche aussi bien sûr avec tous les blocs c'est que la visant moins 100 vous voyez hop tous les blocs où moi dedans il ya du vert ça va être transparent voilà un dernier exemple hein le long sur spawner vous voyez donc voilà donc ça ça marche donc en fait c'est juste là que le fait simplement c'est un truc à savoir ensuite donc on va vite fait voir comment créer des blocs en des blocs plats par exemple allez on va créer des rails donc là tout simple bon allez encore une fois là pas besoin de mettre des segments de longueur et de largeur donc on va mettre on va créer un plan donc on laisse en orientation plus x longueur x y 1600 et alors là on va voir on va voir 100 200 300 400 500 500 700 800 donc on va mettre en y 800 et voilà simplement vu qu'on a l'alpha ça va nous faire donc un rail donc par contre bon là le plan c'est bien parce qu'il est ah il est directement bien mis pour les rails par exemple si moi je veux mettre une liane par exemple une liane donc comment je vais faire donc là bon il ya le choix tout basique du aller je mets le paix en 90 mais bon si vous l'éviter après de vous en mêler les pinceaux il ya tout simplement vous mettez l'orientation en moins z donc on vérifie voilà donc là ça tombe bien ouais on a juste à mettre les calages x à mon sens pour pouvoir arriver à l'attention des lianes vous voyez bien en mettant en fait moi je vous conseille c'est si vous faites par exemple des rails donc une texture un bloc plein qui à l'horizontale vous mettez en fait l'orientation en plus y normal vous touchez pas tandis que si vous voulez que ce soit à la verticale vous mettez l'orientation en moins z ce qui est très important donc 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 et bien écoutez donc voilà donc là on a fait déjà plus de la moitié des tutoriels en 5 minutes à peine ça c'est très embêtant le projet fait un nouveau mot donc que bah écoutez vu qu'on va ça va pas prendre beaucoup de temps je vais sûrement aussi vous montrer bah je vais même vous montrer comment on va créer par exemple donc pousse d'arbre et du blé allez pousse d'arbre et du blé donc décalage inrec 0 voilà c'est fait une pousse d'arbre donc les pousse d'arbre et les fleurs c'est très simple vous créez deux plans vous créez un premier plan avec la texture orientation moazelle c'était assez élevé pour le copier-coller et qu'est-ce qui vient de faire là ah ok non excusez moi c'est parce que je me souviens c'était elle c'est élevé voilà et en fait l'orientation euh ouais l'orientation h en 410 logiquement si je me suis fait nulle part quand on fera le rendu voilà donc tout se fait nulle part normalement et qu'en fait le rendu donc en fait ça nous fait notre pousse d'arbre donc voilà j'ai l'impression de me tromper quelque part mais non je sais pas j'ai dû rêver ensuite 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 donc pour les pouces pour le b donc le blé le blé le blé moins 100 200 300 400 500 donc voilà donc texture en moins 500 alors en fait le blé il nous faut 4 plans en fait c'est à dire les plans là donc les deux plans qu'on a là qu'on a été pour les pouces etc lc ça a levé pour les copier-coller donc en fait euh celles qui sont orientation 90 en fait on va mettre leur position x donc une à 20 l'autre à l'autre à moins 20 et les deux autres on va mettre en z20 et z moins 20 enfin en fait ça va faire une sorte de carré donc où les bords se touchent pas et qui va en fait permettre donc de faire le blé bon bien sûr après je peux le faire je peux le faire agrandir et tout bah rétrécir on peut le faire pousser comme ça en jouant avec la texture et en fait cette méthode là il faut on peut aussi s'en servir pour le cactus même si pour le cactus alors par contre là c'est à la place de 20 à partout c'est 24 hop 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 donc 0 24 24 24 24 et on va mettre la texture donc du cactus en regardant là en même temps hop donc texture du cactus pareil aussi pour les ah pour ah oui aussi la technique des pouces arbres Ça marche aussi pour les champignons, pour les fleurs, pour aussi la canne à sucre. Donc, ça marche quasiment pour beaucoup de plantes, on peut dire. Donc, moi, j'en ai des... Ouais, oui. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100, 200, 300, 400. Donc, moins 600 et moins 400. Et voilà, donc, ça me donne ceci. Donc, ça me donne, en fait, le cactus. Avec... Alors là, je me serais, j'encore fail. Et oui, encore un fail, les amis. En fait, c'est pas 24, c'est 28. Oui, donc, je m'excuse, écoutez, sérieusement, je m'excuse, mais c'est bon. C'est que j'ai un peu fait ce toril à la va-bite. Je le fais à la va-bite, même. Parce que, bon, je devais le faire hier, mais avec le rendu, donc l'animation, je n'ai pas le temps. Oui, donc, on fait le rendu. En fait, maintenant, ça fait le cactus. Donc, le cactus, c'est 28. En fait, le blé, logiquement, c'est seulement 20 ou 24. Donc, bon, par contre, voilà. Donc, maintenant, on va vous habituer comment faire un bloc plus petit. Oh, mais à chaque fois, je fais un nouveau, ça me souple. Un bloc plus petit. Donc, ça, on n'a pas besoin. Donc, comment on va créer un bloc plus petit, comme par exemple, une torche ? Là, cette fois, hop, on va mettre les segments. Donc, on applique la texture. 1600, 1600 dans les deux longueurs. Là, si ma mémoire est bonne, c'est irègle moins 500. Gagné. Et en fait, donc, on va rendre les tables. On va passer au mode section de face. On va prendre le pinceau de sélection. En fait, on va sélectionner toutes les faces, donc, des torches plutôt. Hop, donc, on sélectionne les quatre faces latérales d'abord. J'ai l'impression de parler comme un prof de maths, je ne sais pas pourquoi. Hop, bah, géométrie plutôt. Oui, donc, de maths, quoi. Ce que c'est là, donc, pour la texture, bah, pour la face duo, vous sélectionnez uniquement le truc qui brûle, en fait. Bah, la version, le truc orange, quoi, si vous voulez. Et pour le bas, voilà, on va sélectionner ici. Maintenant, sélectionner, intervertir et supprimer. Voilà, ça nous donne ceci. En fait, ceci, tout simplement, c'est les quatre faces, bah, c'est les six faces plutôt de notre torche. Et on va les regrouper. Donc, pour ça, sélection, c'est son arête de délimitation. Z. On change, en fait, il faut changer tous les 32 en 4. C'est moins 32, hein, moins 4, bien sûr, hein, hop, moins 4. Euh, la texture du haut, on met Z et X à 0, et le Y à 8. Tandis que la texture du bas, 0, sauf le Y qui est à moins 32. Donc, vous voyez, hop, ça nous fait une torche. Donc, ça, c'est cette méthode que vous pouvez utiliser, donc, pour faire, par exemple, des barrières ou autres, hein. Donc, pour faire absolument tous les autres blocs qui sont plus petits, comme, même, les graines de cacao, hein, moi, c'est la méthode que j'utilisais. Donc, eh bien, écoutez, sinon, euh, ça va être la fin de ce toriel. Donc, le prochain toriel, ça va être sur, euh, justement, ça va être sur la torche, mais c'est, en fait, ça va être la fumée, le feu. Donc, ma méthode à moi, donc, une méthode qui est assez compliquée, qui est pas non plus super pratique, mais, bon, c'est ma méthode, hein. Euh, comment on va aussi mettre, euh, seulement le bout lumineux, pour qu'il se voit même dans le noir. Donc, bon, alors, euh, pour l'instant, j'espère que vous avez aimé ce toriel. Je m'excuse quand même, bon, je l'ai fait à la va vite. Euh, je m'excuse aussi parce que, bon, il y a pas très longtemps, j'ai mis, on m'a mis des bagues sur le bas. Ce qui fait que je commence à, bon, moins qu'avant, mais je... J'ai tendance à plus bafouiller, et encore moins articuler, mais je l'ai articulé pas beaucoup. Donc, 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 eh bien, je m'excuse. Donc, écoutez, on se retrouve, donc, dans le prochain, donc, euh, je vais te faire dire, donc, moi. Donc, on se retrouve, bah, dans le prochain tutoriel, donc, au programme, donc, une torche. Donc, sur ce, bah, je vous dis, au revoir. Sous-titrage ST' 501